Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Offenheim contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce jeudi 7 novembre 2024 à 21h pour le compte de la 4ème journée de la Ligue Europa. Alors Offenheim c'est le 18ème du classement qui reçoit Lyon le 10ème. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue Europa avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite les résultats de calendrier de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues les stades d'Offenheim et de Lyon et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, et Canal+, Live 1. Et donc au classement, je rappelle que les 8 premiers se qualifieront pour les 8ème de finale. De la 9ème à la 24ème place, les équipes joueront des 16ème de finale et au-delà elles seront éliminées. Alors Lyon pour l'instant est 10ème avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 6 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Bon, c'est plutôt un bon démarrage même s'ils ont perdu à la dernière journée et ça c'était pas terrible. Offenheim de son côté est 18ème avec 4 points en 3 matchs, 1 victoire à nul, 1 défaite, 3 buts marqués, 3 buts encaissés, 0 de différence de but. Alors les résultats et le calendrier, Offenheim a démarré par un match nul 1 partout au FC Midgillande, puis ils ont battu Dynamo de Kiev 2-0, puis ils ont perdu 2-0 à Porto. Là ils reçoivent Lyon, ils iront à Braguet, ils recevront le FC Sto à Bucarest, puis Tottenham, et ils iront à Anderlecht. Lyon de son côté a battu Olympiakos 2-0 à la première journée, puis ils ont gagné 4 anglais au Rangers, et après ils ont perdu à domicile contre Besiktas 1-0, après avoir tiré 30 fois et ultra dominé le match. Et là ils jouent à Offenheim, ils iront à Karabag, puis ils recevront l'Intrach-Fanfort, ils iront à Fenerbahce, ils recevront Ludogorest-Rasgrad. Alors le classement des meilleurs marqueurs, on a Losek pour Offenheim qui en est à 2 buts en 3 matchs. Pour l'instant il n'y a pas de Lyonnais qui apparaissent, je pense qu'ils sont juste après, parce qu'il y a quand même il me semble la casette qui a marqué 2 buts, et il me semble que Fofenheim en a peut-être marqué 2 également, mais donc voilà, ils sont juste derrière les Lyonnais. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Offenheim, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 13 buts pour 14 comptes, moins 1 différence de but. Ce n'est pas des résultats extraordinaires, ils ont du mal à gagner des matchs, et c'est vrai qu'ils n'enchaînent jamais 2 victoires d'affilée ou 2 bons résultats de suite. Il y a des victoires, des matchs nuls, des défaites, ce n'est pas très régulier. Chez eux ils restent sur une défaite contre Sang-Pauli 2-0, une victoire contre Nuremberg 2-1, sinon ils ont battu Boroum 3-1, ils ont battu le Dynamo de Kiev 2-0, ils ont perdu 4-3 contre le Verdard de Brême, c'est une équipe un peu irrégulière. Lyon de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 9 encaissés, puis 10 de différence de but, alors ils ont pu enchaîner 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, et puis depuis, ils restent sur 3 matchs de suite pas terribles, avec 2 nuls et 1 défaite, et justement à l'extérieur ils restent sur 1 nul à Lille, 1 partout, ils ont égalisé après la 90ème par un but de Fofana encore une fois, avant ils ont gagné 4-0 au Havre, 4 en Glasgow Rangers, 2-1 à Toulouse, et sinon ils ont fait 0-0 à Lens, Lyon ça reste quand même solide à l'extérieur, pour moi ils sont presque plus solides à l'extérieur qu'à domicile, et bien je les verrais bien gagner à Offenheim, peut-être 2-1 ou 3-1 là-bas. Après dans le foot tout est possible, au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour Offenheim on aurait du 3-4-1-2 avec Gernière-Beaumann, défense Akpo, Gouma, Stach, Nko, Soki, mis au terrain Gendray, Bischoff, Grealish, Pras, mis offensif Kramaric, attaquant Losek, Bülter ou Morstead. Et pour Lyon on aurait donc du 4-2-3 en tactique avec gardien Péry, défense Mettland-Nice, Dakate, Kalei-Takar, Tagliafico, mis au terrain défensif Veretout et Tolisso, mis offensif Elie, Benrama, Cherki, Fofana, attaquant Lacazette, ce sera un peu l'équipe qui a gagné au Gazo Rangers, et ça a très très bien marché. Donc après voilà, dans le foot tout est possible, et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 7 novembre 2024 à 21h, pour le match de football de la 4ème journée de la Ligue Europa 2024-2025, Offenheim le 18ème du classement reçoit Lyon le 10ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada